Bonjour à tous, David pour KultureFPB, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on regarde ça, qu'est-ce que c'est ? Une petite config 6 pouces 6S sur une Source One. Comment ça vole ? Quelle a été l'aventure de cette construction ? Je vous raconte ça immédiatement. Allez, c'est parti ! Allez, on est parti pour vous parler de cette petite buie de 6S que je viens de faire. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ça alors que je manque vraiment d'expérience ? C'était justement pour vous faire partager ma découverte du truc. Ça fait un moment que j'avais envie de me faire une machine spéciale long range et essayer le long range, enfin. Donc, je suis parti là-dessus. Je vais vous détailler un petit peu la conf pour que vous puissiez voir tout ça. L'idée de cette conf, c'est d'avoir une machine qui ne consomme pas trop, qui n'est pas trop chère, qui soit suffisamment polyvalente, parce que comme je ne connais pas bien l'environnement du 6 pouces 6S, du coup, j'ai pris, mais on va y en venir, j'ai pris des bras de 7 pouces qui me laissent la possibilité de passer en 7 si je préfère. Et puis, d'aller voler et de ne pas perdre le drone autant que ce soit possible. Autant que c'est possible. Donc, voilà, je vais vous parler un petit peu de l'équipement que j'ai mis dedans et puis après, de ce que j'ai ressenti sur les premiers vols. Un grand merci à Florent et à Julien et à Axel de nous avoir accueillis en Auvergne pour tester tout ça et pour nous initier au long range. Même si je n'ai pas pu beaucoup mon salaire, je n'avais pas beaucoup de lipo, donc j'ai fait, dans les montagnes, on a volé un petit peu avec nos machines traditionnelles. Mais voilà, c'est une vraie découverte pour moi, c'était vraiment sympa du coup de découvrir. Juste pour le fun, la différence entre un 3 et un 6, ce n'est pas rien. Il y a une vraie grosse différence de taille. Voilà, alors les choix que j'ai faits et ce qu'on m'a conseillé, je suis parti d'abord sur des moteurs à GLRC. Là, alors, je ne sais même pas si je vais pouvoir faire le point tellement c'est énorme. Des 2207 en 1775 kV. Je vous mettrai le détail exact dans la description. L'idée, c'était d'abord un pack moteur ESC qui tienne bien la route et qui soit fait pour voler ensemble. Donc du coup, j'ai pris les ESC à GLRC qui vont avec, qui prennent, je crois, 50 ampères me semble-t-il. Et tout ça est compatible 6S, évidemment, les moteurs et les ESC. Je vous mets le lien dans la description. C'est un pack qui vaut une centaine d'euros, je crois. Un petit peu moins, peut-être, je ne sais plus. Autour de 200 euros, on va dire. Moteurs et ESC. Au niveau des hélices, puisqu'on est sur l'extérieur, j'ai pris des Gemfan. Enfin, c'est ce que m'a conseillé et m'a filé, je ne sais plus, c'est Axel qui m'a été donné. Je crois que c'est Axel ou Picard, je ne me souviens plus. Ils m'ont conseillé ça. J'ai essayé d'autres choses. Et c'est effectivement ce qui a apporté le comportement de vol le plus sain avec le moins de vibrations possibles. C'est Gemfan en 6 pouces. Alors, je ne sais plus quel est le pas là-dessus. C'est le 42. Voilà, donc un pack qui est relatif. Ce n'est pas du gros, gros pas. Voilà pour les ESC. Évidemment, Crossfire. Donc, vous voyez l'antenne ici. Le petit RX est à l'intérieur ici. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Il n'y a pas beaucoup de place pour vous montrer ça. Il est là. L'AFC, c'est une Barredwell F4. Très, très bonne FC. Vincent va vous parler un petit peu plus en détail. Donc, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails. Mais grossièrement, c'est du DirectLipo 6S en Only One IEO. Donc, voilà, c'est pratique pour ce genre de build. Il manque une ou deux petites choses à mon avis. Mais encore une fois, Vincent va vous en parler. Donc, je le laisse faire. Peut-être même que la sienne sera diffusée avant la lancée de là. Donc, c'est même probable. J'ai mis un gros condo. Alors, je crois que c'est du 1000UF en 35 volts, me semble-t-il, de mémoire. Un gros condo, ça sert toujours sur ce genre de choses. Ça se sert toujours sur toutes les builds, de toute façon. On a, évidemment, un TBS Unify. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, comme ça, c'est mieux. TBS Unify, celui-là, c'est un HV. Ne vous inquiétez pas trop pour le poids. J'ai pris le plus grand et le DirectLipo parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Buzzer autonome, ça, je vous le conseille. Même si avec la barre d'Ouell, ça ne se marie pas très bien. Bizarrement, elle a tendance à faire... Quand vous vous en servez à l'interrupteur. Mais au moins, ça joue son rôle d'autonome. Et puis, on peut mettre le bacon en plus sur les moteurs pour qu'ils sonnent, eux, quand on l'utilise à l'inter. Ce qui fait que, voilà, le résultat est quand même largement satisfaisant. Évidemment, XT60, je ne vous le montre pas. Je suis parti sur une Triumph parce que je trouve que ce sont... Alors, ce n'est pas forcément l'antenne la plus dédiée au long range. Par contre, c'est ce que j'achète, moi, maintenant, parce que j'en ai marre des antennes qui pètent dans tous les sens, qui ne sont pas fiables et qui, surtout, ne sont pas durables. Donc, voilà, je pars là-dessus depuis un petit moment. Je veux dire, j'en ai acheté quatre il y a un mois et demi, deux mois. Je vole à peu près régulièrement et je n'en ai pas pété une. Je suis revenu à mes anciennes amours, comme on dit, les Triumphs qui sont, pour moi, the reference. Là-dessus, je vais récupérer une vieille cam, donc, c'est une Runcam 2. J'ai essayé des Falcor récemment. Au départ, un Falcor, je n'étais pas super fan parce qu'il y a pas mal d'artefacts dessus. En tout cas, moi, j'y suis sensible. Vous savez, un petit peu comme un JPEG trop compressé. On voit des espèces de compression à l'écran. J'ai mis un peu de temps à m'y habituer à ces compressions. Maintenant, voilà, ça ne me gêne plus. Les premiers vols, ça me gênait un peu. Et une fois qu'on a passé ce truc-là, enfin, si vous y êtes sensible, une fois que vous avez passé ce truc-là, du coup, c'est une très bonne cam. Les couleurs sont super. La gestion de la luminosité est vraiment bien. Donc, voilà, allez-y sans hésiter, surtout si vous n'êtes pas sensible aux artefacts de compression. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne pourrais pas vous dire, mais consciemment, ça fait comme du JPEG trop compressé. J'ai rajouté sur cette petite conf ceci, qui est un petit GPS. Alors, je n'ai pas choisi forcément la meilleure façon de le monter. Il y a plein de façons différentes. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit à l'extérieur du carbone. L'idée, ce n'est pas tellement de savoir à quel disant je vais ou à quel disant je vais ou autre. L'idée de ce GPS, c'est surtout d'avoir la petite flèche pour me dire à quel endroit je suis quand je vole, parce que n'ayant pas d'expérience en long range, et je pense que même les gens qui ont de l'expérience l'utilisent, quand on part, il y a des moments où on ne sait plus exactement où on est, le paysage peut se ressembler un petit peu. Du coup, l'avantage de ce truc-là, c'est qu'on a une petite flèche dans l'OSD qui nous dit, tu es par là ou tu es par là, hop, la flèche est droite, du coup, on sait où aller pour revenir jusqu'à ce qu'on reconnaisse le décor qui est autour de nous. Donc, si vous attaquez le long range, ça, ça ne vaut rien. Je pense que ça vaut moins de 10 euros, quelque chose comme ça. C'est hyper simple à connecter. Vous avez un TX, un RX, un plus, un moins est terminé. À paramétrer, c'est aussi ultra simple. Je pourrais vous montrer le cas si vous voulez. Je vous mettrai, tiens, ma config, une bêta flag, qui vous la met, pareil, dans l'article qui est jointe à cette vidéo. Comme ça, vous aurez un petit peu d'infos là-dessus. Mais c'est très simple à paramétrer. Ça trouve les satellites. J'avais peur que ça mette une demi-heure à trouver les satellites. Chez moi, ici, en région parisienne, j'avais les cinq heures d'heure sur le balcon et ils ne trouvaient pas les satellites. En 21, je l'ai branché le temps d'aller à ma radio et tout ça. Et puis, j'avais trouvé cette satellite. Et du coup, j'ai pu partir en toute tranquillité en sachant que je pourrais revenir sans trop de difficultés. La frame, on n'en a pas à parler, mais c'est une Source One. Je vous avais fait une review sur cette... Je vous la mets là-haut. Une review sur cette frame qui est une frame de marque TBS. Donc, une marque qui soutient et qui innove dans le mobile depuis très longtemps et qui est en entrée de gamme qui ne coûte vraiment pas cher. Je crois qu'elle fait, je ne sais plus, je crois que c'est 37 euros, 35 euros, 34 euros. Quelque chose comme ça. Je l'ai prise avec un assortiment de bras 7 pouces pour la raison que je vous indiquais tout à l'heure. C'est qu'ayant pas d'expérience dans les 6 pouces, je ne savais pas si 6 pouces, 7 pouces, je ne savais pas exactement quoi prendre. Je me suis dit, je prends des bras un petit peu plus longs et puis on verra. Idéalement, il serait plus intelligent de mettre des hélices 7 pouces maintenant dessus. Mais très franchement, 6 pouces, j'aime beaucoup les sensations. Mais on va y revenir. Alors la seule différence, c'est les bras. Et du coup, je me demande si le hardware est un peu différent parce que je crois que l'épaisseur des bras est un peu plus importante aussi. On est sur du 6 mm en épaisseur, ce qui est quand même très très gros, il me semble. Ce n'est pas du 6 mm sur les 5 pouces. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je ne crois pas que ce soit du 6 mm sur les 5 pouces parce que les bras ont tendance à pas mal casser sur les sur-soy. Ce serait bien d'ailleurs qu'ils mettent du 6 mm. On casserait beaucoup moins. Voilà, alors sensation de vol. Je vais essayer de comparer ça aux 5 pouces parce que c'est ce que je vole le plus souvent. 5 pouces, on est ou pas d'ailleurs, mais la grosse différence, c'est la nervosité ou la smoothitude. Je ne sais pas vraiment comment définir ça. Avec ce genre de machine, on est vraiment dans quelque chose de moelleux. On vole sur un petit nuage, on vole dans le doux et dans le calme. C'est vraiment agréable à voler. C'est très différent du 5 pouces où on va aller faire des figures dans tous les sens. Là, pour cette config-là, l'idée, ce n'était vraiment pas ça, même si on peut faire des flips et des power loops avec ça. L'idée, c'est vraiment de faire du cruising, d'aller avancer doucement avec son drone, se balader, aller loin, aller dans des montagnes, aller dans des paysages un petit peu agréables, faire de belles images. C'était l'idée de ce truc-là. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment adapté à ça, je trouve. C'est vraiment tout doux, tout calme, tout smooth. On peut mettre soit une LiPo 6S standard, soit Maël m'a bricolé des LiPo avec, enfin, m'a bricolé, m'a fabriqué des LiPo avec des 16650, vous savez, 18650, pardon, les petites lithium-ion. Il m'a fait des 6S avec, je n'ai pas encore fait une LiPo entière avec ça parce que je les ai eues assez récemment. Une demi-LiPo, j'ai volé presque 10 minutes. Donc, je pense qu'il n'y a moyen de voler au moins un quart d'heure, peut-être 20 minutes. Donc, quand on est en montagne et tout ça, c'est vachement chouette. Ça a beaucoup moins de pêche, évidemment, qu'une LiPo 6S standard. Mais l'idée, de toute façon, ce n'est pas d'aller très vite. En tout cas, pour moi, l'idée, ce n'est pas d'aller très vite. Je sais bien qu'il y a des gens qui font du long range en descendant le plus vite possible parce que ça donne vraiment une sensation très, très chouette à l'image. Je reconnais, c'est vraiment très, très chouette à l'image. Peut-être que j'y viendrai un peu plus tard. Pour l'instant, je ne suis pas encore suffisamment sûr de moi pour faire ça. Je préfère un truc très souple et sur lequel je vais pouvoir voler un peu longtemps. J'ai quand même une 6S standard pour pouvoir varier un petit peu le type de vol. Mais je vais beaucoup expérimenter avec ces lithium-ion qui vont me permettre d'avoir de l'autonomie et du coup, faire de la balade et tout ça. Évidemment, vers chez moi, au-dessus des champs, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on va se déplacer un petit peu en France et puis on va aller voir des régions qui vont nous permettre de faire un petit peu de long range. Aurélien étant tombé amoureux du long range quand on est allé en Auvergne, ça va être une bonne occasion de faire ça ensemble, entre potes. Voilà pour cette config 6S, 6S 6 pouces. Évidemment, ce n'est pas la seule qu'on peut faire. Il y a des milliers et des milliers de possibilités différentes. Il y a des moteurs qui sont dédiés dans quasiment toutes les marques. Encore une fois, j'ai choisi ça parce que c'était un pack et que ce n'était pas trop cher et que je voulais voir déjà si ça me plaisait. Donc, voilà. Si vous avez envie d'essayer le long range et que ça ne vous coûte pas, je ne pourrais pas vous dire exactement combien ça m'a coûté. Allez, on va essayer de faire une addition comme ça. La frame, une quarantaine. C'est ça qui coûte le plus cher presque, l'antenne. TBS qui coûte une vingtaine d'euros, l'antenne. Le moteur ESC, ça coûte, je vous ai dit, une centaine d'euros grossièrement. Le RX, ça doit être 35 balles, je crois. Le RX TBS, Crossfire. La FC, ça doit être 40 ou 45 balles. Ça, ça ne coûte rien, évidemment. Le petit condo, ça coûte que dalle. Le petit buzzer autonome, ça coûte une quinzaine de balles. Et puis, voilà, une bonne caméra, c'est entre 35 et 40 balles. Et voilà, ça fait la... Plus le VTX qui coûte encore 45 balles. Et ça fait la remis cher. Vous avez une bonne config. On peut faire mieux, on peut faire moins cher. Voilà, ça a été mes choix pour celle-là. Et très franchement, là, je ne regrette pas. Je vais expérimenter beaucoup avec celui-là. Si jamais je le perce, ce n'est pas très, très grave. Ça fait toujours chier de perdre une machine. Mais je pense que pour faire du long range, il faut partir dans l'esprit que c'est possible et qu'on peut laisser une machine loin dans les arbres à plusieurs kilomètres ou tomber dans un ravin ou machin. Il faut partir de cet état d'esprit-là. Souvent, ce qui fait le plus chier les mecs, c'est de perdre leur footage, en fait. Voilà, je ne fais pas de vidéo sur ma chaîne en tant que pilote. Donc, pour moi, c'est beaucoup moins grave. Ce qui m'embêterait, c'est de perdre la machine que j'ai mis un peu de temps à monter. On s'attache aux machines. Mais voilà, en tout cas, il faut être prêt à la perdre quand on fait du long range parce que ça arrive. Voilà, mais mon petit retour d'expérience sur ce drone 6H. J'essaierai le cas quand on va faire du long range. Je vous ferai un petit live avec des sensations en temps réel de ce que je ressens parce que c'est très nouveau pour moi. Et voilà, on se prend vraiment des... Voilà, on est un peu comme ça les premières fois. C'est... Il y a de l'adré qui fait partie du truc. C'est très inhabituel quand on fait du drone-up. J'allais dire normal, quand on fait du 5 pouces et du freestyle. C'est très inhabituel comme type de vol. On est très loin. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sensations. C'est vraiment marrant. J'essaierai de vous le faire en live, plutôt sur Facebook. En général, les lives, on les fait plutôt sur Facebook. Donc, si vous ne nous suivez pas sur Facebook, je vous invite à le faire. Et puis, quand on fait un live, il y a un petit étiquette qui vient en haut à droite du live qui vous permet d'être notifié quand on fait des lives. Du coup, vous ne ratez pas les suivants. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit retour d'expérience vous aura plu. Je vous mets toute la liste du matos, évidemment, dans la description au cas où vous voulez vous lancer. C'était David pour Culture FPV. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501